On va parler de vous, Éric Coquerel, ça fait bientôt un an que vous pilotez cette commission des finances, vous vous êtes imposé à entendre beaucoup de vos collègues, même si la crise des retraites a élargi le nombre de vos ennemis. On l'a entendu il y a un instant. Eh bien regardez, c'est dans l'invitation de Marion Becker, petit portrait, et on discute juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien non, non, malgré les pressions. Ironie du sort, vous défendez la proposition d'un homme qui n'a pas approuvé votre nomination il y a un an. Charles de Courson s'y serait bien vu et lui comme d'autres doutait de vos compétences. Depuis, vous avez su convaincre à ce poste crucial d'ordinaire confié à une personnalité modérée. Vous êtes même reconnu par vos opposants. Je trouve qu'il s'est bien mis dans son habit de président. Il est courtois, respectueux, je dirais, à la fois de manière collective vis-à-vis des groupes politiques, et également de manière individuelle, assez attentionné finalement aux députés, aux membres de la commission des finances. Comme président de la commission des finances, bah écoutez, il me paraît juste, équilibré et juste. Drôle de destin pour un homme qui a été anard à l'adolescence, puis trotskiste pendant vos années étudiantes. Pendant 15 ans à la Ligue des communistes révolutionnaires, avant votre rencontre avec Jean-Luc Mélenchon en 2008. Députés depuis 2017, vos engagements restent intacts, modérés sur la forme, mais radicales, intransigeants sur le fond. Défenseurs des classes populaires, des quartiers, l'un des premiers de votre parti à lutter contre l'islamophobie. Aujourd'hui, vous voilà sur un siège éjectable. Le fait d'avoir validé la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites a provoqué le courroux de la majorité. Une fois qu'on occupe la fonction, on se respecte. Et ce qui va bien, c'est que là, il a piétiné sa fonction en faisant cela. Je n'ai rien contre l'homme en particulier. C'est simplement, voilà, il fait passer ses convictions politiques avant l'intérêt général de l'institution. Et ça, je ne l'accepte pas. Vous pourriez ne pas être renouvelé à la tête de la commission des finances en octobre. Alors, on a une question pour vous. Éric Coquerel, vous sentez-vous vraiment menacé ? Réponse ? Certains menacent, en tout cas. Mais j'ai remarqué pour l'instant, en tout cas, j'ai le plaisir de voir qu'aucun commissaire des finances, quel qu'il soit, n'a professé ce genre de menace. C'est vrai qu'en général, les reconditions sont tacites. Tous les postes clés à l'Assemblée vont être renouvelés. C'est le cas chaque année. Cette fois-ci, il pourrait y avoir un vote ? Ce serait une première. Vous me direz, cette majorité fait beaucoup de premières. inédite. Mais ça voudrait dire plusieurs choses. Ça voudrait dire déjà qu'il faudrait trouver une autre opposition qui ait envie de jouer un rôle de... Pardonnez-moi l'expression, de position croupion, c'est-à-dire être l'opposition qui va bien à la majorité. Ce n'est pas à ça que ça sert, président de la commission des finances. Et puis, il faudrait aussi que la majorité vote, ce qui n'a jamais été fait. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura le même vote que la dernière fois, s'ils veulent un vote, et je serai de nouveau élu. J'ai même l'impression, à écouter certains, qu'il y a une reconnaissance un peu plus générale de mon rôle de président. C'est très notable. Il faut le souligner. Il y a quelque temps, vous auriez fait le même reportage, je pense que vous n'auriez trouvé aucune critique. C'est vrai. Donc, ce qui s'est passé, c'est que simplement, je n'ai pas voulu accepter les désidératas de la majorité sur quelque chose que j'estimais injuste, c'est-à-dire de déclarer irrecevable une proposition de loi dont la jurisprudence faisait qu'elle devait l'être, elle devait être recevable. Et on a bien compris que vous l'assumez, vous ne le regrettez pas du tout. Mais donc, ça, ça renvoie à quelque chose. Je pense que, je parle très sérieusement, je pense que la majorité est arrivée à un moment où il faut qu'elle accepte qu'il y ait des oppositions. Il faut qu'elle accepte que des gens ne soient pas d'accord avec elle. Et donc, en l'occurrence, un président de la commission des finances est le seul. Il n'y a pas d'autre président qui soit de l'opposition parce que c'est un contre-pouvoir, ce qu'il y a d'ailleurs voulu les législateurs. Mais vous y croyez ? On a l'impression que vous êtes sceptique sur le fait même d'intégrer qu'elle n'a pas la majorité absolue. Non, elle ne l'a pas. Vous le voyez bien. Vous dites qu'il faut qu'elle accepte. Est-ce qu'elle est capable de le faire, à vos yeux ? Écoutez, on verra bien. Moi, ce que je sais, c'est que tout le monde n'entonne pas le même discours. J'ai entendu, quand même, dans la Macronie. Tout le monde ne dit pas la même chose. Donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres lignes rouges de franchies. Mais je vous dis, encore faudrait-il trouver une opposition qui accepte de jouer ce rôle-là. Et je ne suis pas du tout sûr de ce résultat. Donc, je regarde ça. On verra bien. On verra bien. En tout cas, la règle, elle est dans le règlement de l'Assemblée. Elle revient, cette présidence de Commission des Finances, à l'opposition. Et ça, ça ne va pas changer. Pour vous, ça a changé quoi, d'être président de Commission ? C'est une commission absolument stratégique. Elle est très puissante. Vous regardez les budgets, mais pas seulement. C'est plus compliqué qu'être dans l'opposition, clairement ? C'est plus riche. Voilà, puisque ça me permet... C'est une commission qui est intéressante, puisqu'on touche à tout, en fait. Et on touche absolument à tous les sujets, puisque tout est financier. Donc, du coup, on peut développer déjà des connaissances, des pratiques. Une connaissance aussi de ce qu'il faut faire en termes financiers, économiques et autres. J'avais déjà un bon bagage, quand même, parce que je suis un militant politique depuis très longtemps. Donc, être militant politique, vous vous intéressez à l'économie. Mais c'est clair que ça m'a permis de m'enrichir. Vous aimez ça. Non, mais en plus, je suis naturel comme ça. Vous savez, moi, je viens du rugby, etc. J'aime bien le collectif. Et c'est vrai que c'est aussi un plaisir d'essayer de, à la fois, mettre ma marque. Alors, ma marque, ça passe, par exemple, par rapport à des gens que j'auditionne. Justement, un moment qui vous a marqué dans ces un an de commission, s'il devait y en avoir un. J'en ai plusieurs. J'ai fait en sorte qu'il y ait, par exemple, une mission spéciale. Vous savez, chaque... Il y a des missions qui sont définies par budget et qui sont données à des rapporteurs spéciaux. Et j'en ai proposé une pour Charles-le-Duc sur l'évasion fiscale. Ça, c'est quelque chose qui est un peu ma patte. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelqu'un qui, tous les ans, travaille là-dessus. Et puis, c'est aussi le fait de donner, par exemple, à des commissaires spéciaux le soin d'avoir des cartes blanches. Ils invitent qui ils veulent pour parler de sujets. Alors, c'est des sujets très différents. Ça peut venir les bailleurs sociaux. D'autres, c'était sur l'économie de montagne, etc. Et puis, enfin, là, par exemple, on va auditionner Pisani Ferry, dans peu de temps, la présidente de France Télévisions, qui a dit qu'il y a des problèmes de budget. Donc, j'essaye de diversifier les gens que nous auditionnons. Voilà, c'est aussi... Et puis, il y a aussi les autoroutes où je me suis un peu débrouillé pour que le dossier révélé par les Canards Enchaînés monte un peu en puissance sur la façon dont les concessionnaires d'autoroutes avaient largement profité de la privatisation. et j'ai vu que ça avançait. Donc, vous voyez, c'est aussi ce genre de dossier. Oui, donc, vous pesez. Il y a un impact, on le sent. À regarder de près les budgets, les réformes de ce gouvernement, est-ce que vous rejetez tout en bloc de la politique économique d'Emmanuel Macron ? Les chiffres de l'emploi sont tombés ce matin, et ils sont encore bons. C'est l'INSEE, plus 0,3%, c'est le neuvième trimestre en hausse. C'est pas rien d'avoir fait vraiment baisser le chômage, non ? Oui, alors, il faut regarder un peu plus précisément. C'est pas pour vous l'année, mais je vois aussi qu'on est dans la sixième puissance économique au monde et on a un record de pauvreté comme on n'a jamais eu. J'observe aussi ce que disent les statisticiens sur le chômage. Par exemple, aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sortent du chômage, c'est plus des gens qui se désinscrivent, mais qui ne sont plus sur le marché de l'emploi, plutôt que des gens qui cherchent un emploi. C'est aussi le fait que, par exemple, depuis maintenant un an, on a changé les statistiques, on compte les gens qui sont en apprentissage, et vous savez que l'apprentissage est une politique massive qu'a voulu ce gouvernement, à mon avis, au détriment des lycées professionnels, mais c'est une autre question. Quand même, plus de 90 000 postes en trois mois, plus de la moitié des emplois créent le sont directement au CDI, ça, ça change, l'emploi industriel aussi repart. Donc, l'emploi industriel, il faudrait voir... Tout n'est pas à mettre à la poubelle. Oui, il a retrouvé le niveau de 2015. Je dis ça parce qu'on a comme ça des annonces de chiffres qui ne correspondent pas à la situation économique du pays, d'accord ? Ce qu'il y a aussi, c'est un pouvoir d'achat en berne et des salaires qui ne suivent pas l'inflation, ce qui fait que les gens ont de plus en plus de mal. Ce qu'il y a aussi, c'est une crise de logement absolument sans précédent qui est en train d'exploser une crise de nos services publics. Sur l'emploi, ce n'est pas tout zéro pointé ? Non, je n'arracherai pas ça de vous. Vous savez, bon an, mal an... Non, mais je vais vous répondre, parce qu'il faut avoir des réponses précises. Bon an, mal an, notre économie, elle crée 250 000 à 260 000 emplois par an. Des emplois, ça peut être quelques heures par semaine, d'après l'INSEE. Donc je trouve que le bilan, d'abord, il n'est pas meilleur que d'autres pays européens et il n'est pas aussi mérifique que le dit le gouvernement et je crains, d'après ce que dit aussi l'INSEE, que l'avenir soit moins rose que ne le prétend le gouvernement et Emmanuel Macron. Parlons un peu de la France insoumise, votre mouvement, vous, le fidèle d'entre les filets de Jean-Luc Mélenchon, vous faites partie de ces insoumis qui ont été écartés de la coordination du mouvement. Vous l'avez bien vécu, ça ? Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire à ce moment-là et puis... C'est derrière vous ? Oui, oui, parce que je me concentre sur des questions qui me semblent plus importantes. Je ne dis pas que les questions d'organisation, de démocratie ne le sont pas, ça m'intéresse, mais moi, j'ai toujours fait le choix de... Oui, mais vous êtes concentré sur l'Assemblée, je comprends ça. De travailler en interne et de dire en interne ce que je pense et pas à l'externe. Non, à l'Assemblée, il intervient, ça, c'est pas rien. Oui, je finis juste. C'est vrai que, par exemple, si on regarde aujourd'hui, je préfère concentrer mon temps sur la question de me poser à la réforme des retraites, etc., que à la vie interne de France insoumise. Ce n'est pas que je ne m'en préoccupe pas, c'est que je suis obligé d'hierarchiser parce que j'ai qu'une vie. Je comprends tout à fait et c'est là que ça se passe aujourd'hui. L'Assemblée est au cœur du pouvoir désormais. Mais il intervient beaucoup dans cette vie parlementaire sans siéger. Jean-Luc Mélenchon se souvient de son fameux tweet sur l'article 7, la volonté de continuer à vous faire entendre, la colère. Certains diront l'obstruction. Franchement, vous vivez bien, ça ? Ça ne vous met pas mal à l'aise ? Que Jean-Luc intervienne ? Oui, je le vis très bien, j'ai pas de problème. Non, c'est pas un problème. On sent qu'il y a quand même des différences de stratégie au moment d'article 7. Il peut y avoir des débats, bien évidemment. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est normal. On est un mouvement avec 75 députés, très certainement le plus gros mouvement politique de ce pays en termes de nombre d'adhérents. Fort heureusement, vous voudriez quoi ? Qu'on soit tous alignés, qu'on n'ait pas de discussion ? Qu'il y ait des divergences entre les députés élus, oui. Qu'ils pèsent de l'extérieur, c'est bien. Je vais répondre. Dans notre groupe, nous votons, donc c'est bien. Voilà, qu'on n'ait pas forcément le même avis. Et puis après, on fait des bilans, il y a une ligne qui, à certains moments, l'emporte. Souvent, c'est uniquement tactique, ce n'est pas des grandes questions stratégiques. Moi, je veux dire, c'est l'inverse qui me poserait problème. Et quant à Jean-Luc, moi, je l'ai toujours dit, je continue à considérer que Jean-Luc, aujourd'hui, est notre leader. Voilà, il est le leader de France Insoumise, même s'il s'est mis avec un pas de côté, mais n'empêche, pour l'instant, c'est lui qui, d'un point de vue stratégique, programmatique, les tribuniciens, continuent à nous représenter le plus fortement possible. Et en plus, c'est mon ami. Tout ça fait que, non, ça ne me dérange pas que Jean-Luc Mélenchon intervienne, ce qui ne m'empêche pas, y compris quand des fois, je peux avoir des différences, de le défendre dans les réunions de groupe et autres. Et ce n'est pas pour ça qu'il m'en veut. Il aura, je ne sais plus exactement, mais 75 ans en 2027. Oui, et donc ? Est-ce qu'il est temps de passer la main ? Il verra. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat ? Moi, j'ai dit que, là, aujourd'hui, si les élections présidentielles arrivaient maintenant, parce que lui-même met la question du temps, la question de notre finitude, quelque part dans la balance, dans ce qu'il pourrait faire, mais si c'était aujourd'hui, je pense que ce serait notre meilleur candidat. Et pas François Ruffin ? C'est pas la relève ? Non, vous m'avez dit, aujourd'hui, je vous dis ça. On verra bien ce que voudra dire à Jean-Luc dans les mois à venir. Il se prépare, François Ruffin, vous le savez très bien. Et puis après, c'est parfait, parce que, figurez-vous, nous sommes plusieurs. Vous pourriez le soutenir ? Il travaille, il écrit des livres, il fait des propositions. On verra bien. Moi, je vais vous dire une chose. J'apprécie beaucoup François. On a des discussions, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est parfait, je trouve que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui, justement, comme ça, monte en gamme. Il y en a d'autres, on est plusieurs à le faire, je pense. D'ailleurs, vous voyez, vous me parlez, je pense qu'on est plusieurs à monter en gamme, c'est parfait. Il faudra un seul candidat, vous pensez, de toute la gauche, en 2027, pour terminer ? Mais moi, je vais vous dire, c'est ce que je crois. Voilà, je termine là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, là, ce qui me paraît le plus important pour gagner en 2027, c'est le fait que la NUPES continue à être ensemble sur un programme de rupture. Parce que c'est ça, la NUPES, c'est pas seulement l'unité, c'est sur un programme de rupture. Elle est en train de rompre sur les européennes. Vous avez trouvé, aujourd'hui, que nous rompions à l'Assemblée nationale ? Pas à l'Assemblée, mais on voit que vous êtes chacun de votre côté pour les élections. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée, puisque c'était des élections legislatives, et ça marche drôlement bien, l'Assemblée. Vous nous avez vu faire un serment, aujourd'hui, dire que nous abrogerons cette réforme et que nous reviendrons vers la retraite à 60 ans. Donc, nous disons des choses ensemble, moi, j'ai bon espoir, et en tout cas, je crois que c'est nécessaire, parce que c'est la condition pour pouvoir remporter ces élections, et si on est ensemble, on pourra les remporter. Et dans ces cas-là, viendra le temps de savoir qui peut porter ce projet commun. Les idées avant le leadership, c'est un vieux classique. Merci. C'est bien d'avoir le programme avant. C'est ce qu'on a fait avec Jean-Luc en 2012, et en 2017, et en 2022.